... Atelier d'amendement et de validation de l'avant-projet de l'Ordre national des infirmiers du Congo-Brazzaville. Guy Noël Pasititov a été élu président du bureau du comité de suivi. Les participants ont planché sur l'avant-projet de l'Ordre des infirmiers du Congo qu'ils ont adopté avec amendement ce vendredi 15 mars 2014. Par la suite, ils ont mis en place un comité ad hoc chargé de suivi de l'avant-projet composé de la manière suivante. Président Guy Noël Pasititov-Passi. C'est cet extrait du communiqué final qui reconnaît désormais Guy Noël Pasititov comme président du bureau du comité de suivi et issu de l'atelier d'amendement et de validation de l'avant-projet de l'Ordre national des infirmiers du Congo. Atelier qui s'est tenu du 14 au 15 mars 2024 à l'auditorium de l'hôpital spécialisé maire-enfant Blanche Gomez à Brazzaville, capitale politique de la République du Congo. Fraîchement élu, Guy Noël Pasititov a livré ses impressions sur les missions qui lui sont assignées. C'est une joie parfaite. La mission directive mener un suivi rigoureux de ce document. C'est une stratégie que nous allons mettre en place, être en éveil. Nous allons parler tous le même langage. C'est un dossier commun et que nous devons rendre compte auprès de la base qui n'est autre que la corporation infirmière qui a participé à ces assises. Mediapus Océan vous propose l'intégralité du communiqué final, lu par Jean Ibinda, directeur des soins infirmiers de l'hôpital général de Dolizy et secrétaire général de la Société congolaise des sciences infirmières en sigle Sokossi. Communiqué final sanctionnant les travaux de l'atelier de relecture et l'adoption de l'avant-projet de l'Ordre national des infirmiers du Congo. Les 14 et 15 mars 2024, c'est élu dans la salle de conférence de l'hôpital général, maire et enfant Blanche Gomez, un atelier sur la relecture et l'adoption de l'avant-projet de l'Ordre national des infirmiers du Congo. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été supervisées par le professeur Richard Bileko, inspecteur général de la santé. Deux allocutions ont été prononcées à l'ouverture. La première par le président de la Société congolaise des sciences infirmières qui, d'entre eux de jeu, a souhaité la bienvenue aux participants venus de différentes structures sanitaires, tant publiques que privées de la République, avant de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la tenue de cet atelier. Entre-temps, il a fait l'historique du chemin parcouru par les infirmiers pour arriver à l'atelier de l'adoption de l'avant-projet de l'Ordre national des infirmiers. La seconde allocution a été celle de M. l'inspecteur général de la santé dans son allocution. Il a tenu au nom de M. le ministre de la Santé et de la Population à féliciter l'ensemble des associations et sociétés savantes infirmières pour l'initiative. Vous pouvez compter sur l'appui du ministère pour l'aboutissement de votre document, a-t-il renchéri, avant de déclarer ouvert au nom de M. le ministre de la Santé et de la Population l'atelier de réélecture et d'adaptation de l'avant-projet de l'Ordre national des infirmiers du Congo. Avant de passer au vif du sujet, les participants à l'atelier ont suivi trois communications et une annonce. La première a porté sur les réformes de la profession infirmière au Congo présentée par le professeur Richard Bilico. La deuxième a été présentée par M. Jean Ibinda, directeur de sciences infirmières de l'hôpital général de Dolizy, une communication qui a porté sur le leadership en sciences infirmières. La dernière a été celle présentée par M. Joël Mbombi sur le code de déontologie de l'infirmier au Congo-Brazzavie. Le professeur Thierry Yanzai, conseiller du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, chef de projet de la réforme des écoles paramédicales, a édifié les participants sur la suspension des concours d'entrée dans les écoles paramédicales du Congo. Il s'agit d'une décision qui va dans le sens d'apporter les réformes pertinentes et efficientes afin d'améliorer l'offre des soins et services dans les hôpitaux, a-t-il conclu. Après ces communications et cette annonce, les participants ont planché sur l'avant-projet de l'Ordre des infirmières du Congo qu'ils ont adopté avec amendement ce vendredi 15 mars 2014. Par la suite, ils ont mis en place un comité ad hoc chargé de suivi de l'avant-projet composé de la manière suivante. Président Guy Noël Titov-Passi, premier vice-président Gaston Mbou Ngoubili, deuxième vice-président Jean-Bruno Kiakou, secrétaire Beko Parfait, rapporteur N'Gatali Auguste, trésorière Atondi-Kaï, clôturant de travaux, le professeur Richard Bileko, inspecteur général de la santé, a félicité les participants pour le travail abattu pendant deux jours durant. Je peux vous rassurer de l'accompagnement pour l'aboutissement de votre ordre tant attendu, a-t-il poursuivi. Vous êtes un maillon indéboulonnable dans le circuit de la prise en soins des malades, vous avez donc intérêt de fédérer vos actions sur la profession infirmière au Congo. A-t-il renchévi, avant de déclarer au nom de M. Gilbert Moukoki, ministre de la Santé de la Population, clôt les travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet de l'ordre des infirmiers du Congo. Fait à Brazzaville, le 15 mars 2024, les participants. Guy Noël Pasititov, le président élu du comité de suivi, est le directeur des soins infirmiers de l'hôpital général de Luandili. Pendant deux jours, les infirmiers venus de tous les quatre coins du Congo-Brazaville ont été instruits sur le métier d'infirmier. Les travaux ont été clos par le professeur Roger-Richard Bileko, inspecteur général de la Santé, lequel a représenté le ministre de la Santé. Voici un extrait de son mot de clôture. Nos engagements communs qui consistent cette fois-ci à prendre la droite ligne pour en arriver au but, grâce à notre implication, à notre responsabilisation, grâce aussi aux actions de lobbying, de réseautage, de plaidoyer que nous allons tous accomplir. En ce qui me concerne, je resterai toujours proche de vous et donc je me ferai le devoir de pouvoir transmettre et remettre en main propre le projet que vous avez adopté et je pourrai également travailler en liaison avec le comité de suivi que vous avez mis en place. Donc je vous remercie et je vous félicite pour deux choses. Avoir obtenu un document consensuel, premièrement, et deuxièmement, avoir mis en place par consensus également un comité de suivi. Ceci dit, je déclare donc clos les travaux de l'atelier de relecture et amendement de l'avant-projet de l'Ordre des infirmiers du Congo. Je vous remercie. Mais il y a plus qu'Océan vous propose le condensé des extraits des allocutions des intervenants du premier jour. Je voulais, au nom du ministre de la Santé, vous féliciter et vous encourager pour votre engagement dans la valorisation de la profession, pour votre implication dans toutes les activités relatives à cette valorisation et pour votre sens de responsabilité, puisque vous êtes conscient des conséquences possibles qui pourront relever de l'absence de votre implication, de votre engagement. Votre engagement trouvera, tôt ou tard, et le plus tôt possible, un déniement. C'est pour ça qu'il faut faire du temps à un allié. Et je ne voudrais pas qu'au sein de vous jaillissent des prémices de découragement. Mais l'espoir et l'espérance résident dans le fait que vous maintenez votre engagement avec une perspicacité reconnue par tous. Je voudrais donc vous demander, une fois de plus, de vous concentrer, de travailler à une énième validation de ce document et je m'engage ici solennellement devant vous à faire que dans les délais correspondants au cheminement d'un tel projet que l'aboutissement puisse combler nos attentes. La Sokossi, avec le soutien remarqué de notre ministère de tutelle, avait organisé en date du 14 juillet 2023 l'atelier de validation du projet de l'Ordre national des infirmiers du Congo. Les conclusions de cette assise de Pointe-Noire avaient été transmises à la tutelle suite aux observations faites par le conseiller juridique du ministère de la Santé. Nous avons souhaité vous inviter à la présente assise pour procéder ensemble aux amendements et à la validation du projet de l'Ordre national des infirmiers du Congo. En tant que représentant de la Sokossi, nous sommes ici pour mettre en lumière des enjeux, les défis et les opportunités qui façonneront l'avenir de notre futur ordre. C'est dans cette optique que nous vous présentons ce travail raffiné, amélioré et approfondi avec rigueur et expertise. Aujourd'hui encore, se prête à nous l'occasion unique d'échanger, de collaborer et de mettre en compétences en commun afin d'enrichir ce projet et de le rendre plus pertinent, efficace et présentatif des besoins de notre profession et des attentes de nos patients. Chacune de vos voix, ici présentes, chaque idée apportera une contribution à former un avenir meilleur pour notre futur ordre et pour le bien de la santé de ceux pour qui nous avons passionnément prêté serment. Ce n'est qu'en s'impliquant ensemble que nous allons réussir le pari de faire l'avancement de notre profession et d'y assurer un avenir promoteur pour nombreuses générations d'infirmiers et d'infirmières. Cet atelier soit le point de départ d'un processus fructueux et inspirant par les autres professions. Après l'atelier de validation du projet de l'Ordre national des infirmiers tenu à Pointe-Noire le 14 juillet 2023, au pourquoi encore un deuxième atelier élément de réponse avec Gaston Mbou Ngoubili au premier vice-président du comité de suivi. Il y a deux associations qui ont introduit deux projets de loi au niveau du ministère et le ministère a jugé utile de faire de sorte que le dossier soit unique, raison pour laquelle le ministère, le cabinet, nous a renvoyé les deux copies et nous avons envoyé les deux copies dans les formations sanitaires de sorte qu'il y ait des amendements et qu'on se retrouve à un atelier, donc celui-ci, pour voir les deux projets de loi et en tirer une seule copie unique pour toutes les associations. Philibert Passy de Passy, juriste, donne la forme juridique du comité de suivi. Cet instrument juridique aura principalement pour mission, primo, l'harmonisation des pratiques. Elle permettrait alors de promouvoir l'harmonisation des pratiques professionnelles à l'échelle nationale en établissant des normes et des standards de qualité. Cet ordre contribuerait à assurer une prestation des soins uniformes et de haute qualité sur l'ensemble du territoire. Dans son interview à Média Plus Océan, le professeur Roger Richard Bileko a dit comment il attend accompagner le comité mis en place. Nous sommes dans un secteur multidisciplinaire où on doit travailler en complémentarité. Et par rapport à la réalité du terrain en termes d'expertise et d'expérience, il est bon que nous, en tant que médecins, nous puissions accompagner nos collaborateurs et les infirmiers pour développer leur propre leadership au sein de la profession et en arriver à une sorte de modernisation de la profession. Et plus particulièrement aujourd'hui, il est question de voir comment avancer plus vite pour instituer un ordre national des infirmiers du Congo. L'ordre réglemente l'accès à la profession. Nul ne pourra exercer comme infirmier au Congo s'il n'est inscrit à l'ordre des infirmiers. L'ordre va mettre en place un code de déontologie des professions infirmières. L'ordre va garantir l'application de la qualité des infirmiers. Ça, c'est le travail de l'ordre. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme, mais il faut aussi être adoublié par ses pairs, être reconnu dans ses compétences par ses pairs. Et l'ordre en elle-même, on lui-même a aussi une commission de discipline qui pourra sanctionner les écarts de conduite que nous voyons assez souvent dans nos centres de santé. Le professeur Yanda a parlé d'une réforme. On ne parle pas de réforme avant que la réforme elle-même n'ait été adoptée. Notre rôle à nous est de mettre en présence toutes les personnes impliquées, de réfléchir sur les aspects que nous devons modifier et de se mettre d'accord sur un document final qui sera, lui, appliqué. Donc, aujourd'hui, le constat est que la formation des agents de santé en dehors des médecins n'est pas bonne au Congo. Tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'il y ait un problème d'employabilité également de ces agents de santé. qu'il y ait également un problème de concertation entre les différents ministères impliqués dans cette formation. Et donc, nous essayons, et aussi la formation elle-même, la qualité de la formation elle-même. Donc, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir un certain nombre d'ateliers qui vont travailler sur ces aspects-là pour qu'à la fin, il y ait un document consensuel, accepté par les ministères de l'enseignement supérieur, de la santé et de la population et également de l'enseignement technique pour que les réformes correspondent enfin aux standards internationaux et améliorent la santé de nos populations. Voici la main courante réalisée pendant les deux jours. J'en sors très satisfait. Les débats étaient houleux. Tout le monde a voulu s'exprimer. Et je crois qu'à la fin, nous nous sommes retrouvés ensemble derrière un idéal qui est la création de l'Ordre national des infirmiers du Congo. C'était ça l'objectif final et nous n'avons pas manqué à cet objectif-là. Nous devrions être ensemble, nous devons travailler ensemble pour que la cause des infirmiers au niveau national soit réussie et que nous défendons notre fonction, notre travail. Oui, je suis Gloire Moukassa, la infirmière s'est spécialisée en urgences et catastrophes. Je pense que c'est une très bonne initiative, déjà que les infirmiers, que le corps infirmier puisse se regrouper. Ça s'est très bien passé. Nous en sortons très édifiés. Nous avons soulevé plusieurs problématiques dans la valorisation de la profession, ainsi que l'évolution de cette profession-là dans le monde d'aujourd'hui. Nous tenons vraiment à ce que l'ordre puisse être mis en place afin que l'infirmier ne puisse plus être dispersé, que l'infirmier soit centralisé dans son domaine et que son domaine soit régi dans l'exercice de sa profession. Nous sommes contents d'être arrivés au terme de cet amendement parce que l'ordre, c'est quelque chose de bien pour les infirmiers. Actuellement, plusieurs pratiques se font sans réglementation. L'ordre des infirmiers nous permettra de contrôler et de recadrer tous les infirmiers boiteux, c'est-à-dire tous ceux qui vont au-delà de la profession infirmière. C'est une joie parce qu'avant d'en arriver là, ce n'était pas facile. Ça nous a réjouis. Avec tout ce qui s'est passé, les efforts regroupés, les deux associations ensemble, ce n'était pas facile. Comme ça a eu lieu, vraiment, ça a eu une grande joie. Une nomination, ça donne toujours de la joie. Avoir une telle nomination, c'est bon d'être nommé, surtout qu'on parle de secrétaires, de suivi. Donc nous allons continuer les efforts jusqu'à ce qu'on aboutisse à notre ordre. Je ne peux qu'être que content. C'est une discipline, une profession qui n'a pas les lignes de conduite. C'est une profession qui n'a pas de fondement. La profession doit avoir ses normes. La discipline doit avoir ses normes. C'est une bonne chose que la discipline infirmière, que la profession infirmière du Congo ait l'ordre national. C'est avec cet ordre qu'on peut espérer avoir la sécurité des soins, qu'on peut espérer avoir l'ordre sur la pratique des soins au niveau national. C'est avec l'ordre qu'on peut faire la promotion de cette noble profession, noble discipline dans la discipline infirmière. Ce bureau qu'on a mis en place ce jour, c'est un bureau qui a un objet. L'objet, c'est de suivre le dossier que nous allons d'ici peu déposer au niveau de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la santé. Mais nous ferons chemin ensemble pour un même objectif, celui de suivre le dossier, avoir l'ordre national des infirmiers du Congo. Nous allons faire à ce que ce projet aboutisse, parce que notre profession ici au Congo, il n'y a pas encore de garde-fou. Or, le rôle de l'ordre, c'est mettre les garde-fou. Nous avons pris tout le temps pour préparer les documents, pour sensibiliser et amener tout le monde vers la création de cet ordre national des infirmiers du Congo. La route est longue, elle n'est pas encore finie. On la poursuit. que le combat était un combat pour une cause noble, qui est la création de l'ordre national des infirmiers du Congo. Et tout le monde devait être dans le combat. Le secteur public, le secteur de l'État et le secteur privé. Et nous avons réussi, vous nous avez suivis pendant ces deux jours, nous avons réussi à mettre tout le monde d'accord, à fédérer tout le monde pour que nous allons vers l'aboutissement de ce combat, que nécessairement nous allons gagner. Je suis un homme comblé. Je crois que je ne suis pas le seul. C'est tout le monde qui était dans la salle, qui sort de ce forum, de ce colloque joyeux, parce que nous croyons que nous avons rependu, présent à ce que tous les infirmiers de Pointe-au-Noire, de Brazzaville, du Congo, nous ont confié comme mission à accomplir. Et nous l'avons accomplie, nous sommes très contents. Nous sommes d'abord satisfaites pour ça, parce que quand on voit les médecins, ils ont leur ordre. Notre souhait, on doit terminer, parce que pour nous, ça nous apporte quelque chose. Et pour que nous soyez respectés comme les autres. Pour nous, c'est un grand choix d'être là et assister, d'appuyer même cette idée. C'est vraiment dans le bon sens. On est contentes, on est satisfaites pour ça. Et nous attendons que ça puisse aboutir pour qu'on parle aussi de la profession infirmière. Et qu'on donne une valeur à ça aussi. Le combat est que nous venons d'adopter l'avant-projet de loi. Et le fait de l'avoir adopté, nous allons le transmettre au niveau de notre ministère de la Santé et de la population. Et le ministère va faire le toilettage et mettra en route pour le circuit normal, devant de la loi. Et nous, notre rôle aujourd'hui, maintenant, c'est de suivre, c'est de suivre le cheminement du dossier. Nous avons tenu deux ateliers. L'atelier du 14 juillet 2023 à Pointe-Touan, qui portait le thème sur l'atelier de validation de projets d'ordes nationales infirmières au Congo. Et nous avons pensé accepter l'appel du ministère que vous avez validé sept, mais les observations méritent d'être revues encore. Et toujours dans le contexte de mettre ensemble tout le monde, de ne pas laisser les gens égarés, nous avons appelé les présidents des associations du Congo-Brazzaville, les infirmiers, les infirmiers, effectivement, les infirmiers de Pointe-Noire, les infirmiers de Brazzaville, les infirmiers du Niari, les infirmiers du Poul, les infirmiers de la Buenza, les infirmiers du nord du pays, qui se sont levés de reprendre l'appel que nous devons aller à Brazzaville pour une deuxième fois. Mes attentes sont très comblées. Vous savez, dans toutes choses, lorsqu'on est intégrante ce qu'on veut faire, on est transparent ce qu'on veut faire, facilement, vous avez la confiance en tout le monde. Donc nous allons demeurer dans l'intégrité, dans la vérité, dans l'honnêteté. C'est ça qui force la profession infirmière. Si nous voulons être dans les soins infirmiers de qualité et que nous vous disons que nous, les infirmiers du Congo-Brasaville, ne sommes pas seulement les bons infirmiers, mais nous voulons être des infirmiers excellents. Ainsi fait, la Fédération des associations professionnelles des infirmières, j'ai cité, Sokossi, APPIC, AHPIC, toutes, souhaitent voir naître l'Ordre national des infirmiers du Congo. Un ordre qui viendra réglementer la profession des infirmiers, car les infirmiers ne sont pas infirmes. Ce sont des femmes et des hommes valides toujours au chevet des malades. Le comité de suivi a mis en place une charte afin de veiller au comportement des membres du bureau. . . . Sous-titrage ST' 501 ...